Des conseillers américains au Salvador, l'Amérique latine désapprouve. Déficit record du commerce extérieur allemand, le modèle de l'Europe s'enfonce dans la crise. Le tiercé à Hauteuil, dans l'ordre, le 12, le 7, le 2. Madame, Monsieur, bonsoir. Dire que l'Union soviétique aide les insurgés du Salvador relève d'idées à la James Bond et il s'agit en tout cas d'histoires risibles. Ce sont les propres termes du chargé d'affaires de l'ambassade du RSS à Washington, interviewé aujourd'hui par une télévision américaine. Eh bien, ce n'est pas l'avis du président Reagan. En effet, 30 conseillers navals américains vont arriver au Salvador où ils rejoindront les 20 spécialistes qui se trouvent déjà officiellement là-bas pour encadrer et conseiller l'armée salvadorienne. Les Etats-Unis passent donc des paroles aux actes et cela provoque des réactions contradictoires dans l'opinion publique américaine qui garde encore le souvenir de la guerre du Vietnam. Jean-Pierre Biondi. Alors que d'âpres combats se poursuivent au Salvador entre la junte au pouvoir et le Front démocratique, l'offensive diplomatique de Washington auprès des Etats latino-américains pour tenter de les rallier à une éventuelle intervention des Etats-Unis tourne court. Après le Mexique, d'autres pays et non des moindres comme l'Argentine, le Brésil ou le Venezuela ont indiqué qu'ils n'approuvaient pas l'envoi de troupes au Salvador par les Américains, comme ce fut déjà le cas pour la République dominicaine en 1965. Parallèlement, l'engagement progressif du gouvernement Reagan dans la guerre civile soulève des réserves croissantes aux Etats-Unis même. Les 350 évêques américains viennent ainsi d'avertir publiquement le Congrès que la hiérarchie catholique était contre toute aide militaire à la dictature d'Amérique centrale. La violence, ont conclu les évêques, trouverait probablement un terrain moins favorable au Salvador si les inégalités qui y règnent n'étaient pas aussi fondamentales. Première difficulté pour l'équipe Reagan, il se confirme en tout cas que la crainte d'une vietnamisation du conflit augmente maintenant de jour en jour dans l'opinion d'Outre-Atlantique. Quant au reste du continent, il ne cache pas que son choix demeure avant tout en faveur d'une solution politique pour tous les problèmes de la région. Trois policiers blessés, dont un très grièvement au Pays Basque aujourd'hui. La trêve décidée par l'organisation séparatiste basque ETA Politico-Militaire est battue en brèche par sa rivale, l'ETA Militaire, qui revendique également les deux attentats contre des centrales électriques perpétrées dans la nuit de vendredi à samedi toujours au Pays Basque. La mission islamique de bons offices entre l'Irak et l'Iran a fait chou blanc. L'imam Khomeini a été on ne peut plus clair. Un compromis avec l'ennemi n'a pas de sens pour lui. La RDA possède l'armée la plus moderne du pacte de Varsovie et son président, M. Necker, a voulu le prouver en organisant un défilé grandiose à Berlin-Est à l'occasion du 25e anniversaire de l'armée nationale populaire. M. Necker a profité de ces cérémonies pour se féliciter des liens étroits unissant les armées est-allemandes et soviétiques. La RDA dispose aujourd'hui de 120 000 hommes dans l'armée de terre, 35 000 hommes dans l'aviation et 20 000 marins, auxquels il faut ajouter 50 000 gardes frontières. Jusqu'à l'année dernière, l'autre Allemagne, l'Allemagne fédérale, était l'exemple à suivre. Une industrie puissante, un commerce dynamique, une monnaie forte. Et puis aujourd'hui, changement de décor. Un déficit commercial jamais atteint, une inflation jamais vue. Le premier de la classe est véritablement aujourd'hui en difficulté, Pierre-Marie Thiaville. Oui, vous savez ce qui a fait pendant très longtemps la richesse et la puissance économique de l'Allemagne. C'était très simple, ça aurait fait la richesse de n'importe qui, de vous ou de moi. Elle vendait plus qu'elle n'achetait. Alors le pétrole était pas cher, qualité technique, sérieux des gestionnaires allemands. Tout cela faisait une machine à exporter si puissante que même le premier choc pétrolier en 1973 n'a pas pu l'arrêter. Et puis en 1978, deuxième choc pétrolier, le prix de l'énergie a doublé encore une fois. Alors cette fois, la machine économique allemande a commencé à accuser le coup. D'autant plus qu'elle n'a pratiquement pas de solution de rechange. Moi, vous savez que les centrales nucléaires allemandes perdent un temps et un argent fou pour des raisons qu'on a vues sur cet écran pas plus tard qu'hier. 80 000 écologistes allemands qui affrontent 25 000 policiers. Pensez bien que ça ne fait pas avancer les chantiers sur ce chantier de la centrale nucléaire de Broxdorf en Allemagne, près de Hambourg. Ça ne fait pas avancer les chantiers. Et s'il y en a qui se frottent les mains en regardant ces gigantesques batailles à la télévision, ce sont bien sûr les marchands de pétrole, les pays de l'OPEP. Oui, puis il faut ajouter à ça le triomphe des Japonais sur le marché allemand comme sur d'autres marchés. Oui, c'est ça. Les Allemands comme nous ont des problèmes terribles avec les Japonais. Les Japonais, par exemple, ont vendu en Allemagne cette année plus de 500 000 voitures, c'est-à-dire un tiers de plus que l'an dernier. Et puis vous pouvez ajouter aussi le comportement national des Allemands. Ils n'ont pas l'habitude de se priver, ni sur l'énergie avec des économies d'énergie, ni sur le reste. Et puis quand ils se transforment en touristes l'été, ils dépensent à l'étranger des milliards de marques et c'est encore un mauvais coup pour la balance commerciale. Dernier mauvais coup, c'est souvent un de vos meilleurs amis qui vous le fait, le pire des coups. Et là, le meilleur ami de l'Allemagne, c'était le dollar. Eh bien la spéculation sur le dollar se nourrit de la baisse du marque. Les spéculateurs attaquent le marque pour acheter du dollar à cause des taux d'intérêt à 20% aux États-Unis. Alors avouez que tout ça, ça fait beaucoup pour une balance commerciale et pour une monnaie. Et puis alors je suppose que les Allemands ne vont pas rester, notamment les banques, sans réagir. – Ils ont déjà fait quelque chose de très grave, c'est-à-dire cette semaine, la Banque fédérale, la Bundesbank a pris une décision grave et elle a doublé pratiquement le taux du crédit, ce qu'on appelle l'argent au jour le jour, qui est passé de 10 à 20%. Alors pour arrêter la chute du marque, elle n'avait pas le choix, mais ça ne règle pas tout. D'abord ça ne rend pas le pétrole moins cher, ensuite ça n'arrête pas les voitures japonaises. Et puis surtout, ça freine l'activité parce que du crédit plus cher, il est bien évident que c'est freinage de l'investissement, freinage de la consommation, à tous les coups une période d'austérité pour nos voisins allemands. – Est-ce que égoïstement, nous sommes à l'abri de contre-coups des mauvaises affaires de l'économie allemande ? – Pas du tout, c'est très important pour la France parce que nos voisins allemands, ce sont nos principaux clients. Et une crise d'austérité, peut-être même une récession en Allemagne, c'est bien la dernière chose que nous devions espérer nous parce que si nos clients n'ont plus d'argent, nos exportations, à nous aussi, vont en souffrir et ce sera grave aussi en France. – C'est simple à comprendre. – L'enquête piétine, cette expression toute faite s'applique parfaitement pourtant à l'affaire des deux évadés par hélicoptère de la prison de Fleury-Mérogis. 48 heures après leur décollage, il reste introuvable et pour l'instant, les policiers essaient plutôt de dresser le portrait robot des mystérieux loueurs de l'hélicoptère. Le point de l'enquête, François Cormé. – L'enquête sur la double évasion de Fleury-Mérogis n'a semble-t-il guère progressé. Après trois jours de recherche, les deux fugitifs et leurs libérateurs venus du ciel demeurent introuvables et pourtant ils sont activement recherchés par tous les services de police et la gendarmerie. La planque dans laquelle ils se sont réfugiés a sans aucun doute été minutieusement prévue. Ont-ils pris le risque de quitter Paris ou la région parisienne ? Les enquêteurs ne le pensent pas. Gérard Dupré, fiché au grand banditisme soupçonné d'une trentaine de hold-up et son complice, Daniel Beaumont, tout aussi dangereux, font partie de la bande de la banlieue sud. Un gang chevronné, un gang de professionnels bien organisés et structurés qui a prévu la retraite des deux hommes en cavale. On peut donc logiquement penser qu'elle se situe dans leur fief. La tâche des enquêteurs se résume maintenant aux vérifications, à la filature d'anciennes relations des deux truands en cavale et à la recherche du renseignement auprès des indicateurs. C'est un travail de fourmi comme n'importe quelle enquête de police judiciaire et c'est pourquoi il ne faut pas en attendre dans l'immédiat des résultats spectaculaires. Demain, les policiers entendront à nouveau le pilote de l'hélicoptère ainsi qu'un autre pilote qui a lui aussi vu les deux complices des détenus pour affiner le portrait robot de ces deux hommes qui ont loué l'hélicoptère à Issy-les-Moulineaux. M. Michel Crépeau, candidat du mouvement des radicaux de gauche à l'élection présidentielle désignée par une large majorité de son parti réuni à Versailles. 83% des voix. Pour M. Crépeau, la crise que nous traversons n'est pas seulement une crise économique, c'est même avant tout une crise politique, c'est une crise de confiance des Français envers ceux qui les gouvernent. M. Crépeau. Quand s'étale au plus haut niveau de l'État l'exemple de l'immoralité ou simplement du mensonge, quand les atteintes à la liberté de l'information, à l'indépendance des juges se multiplient, quand les inégalités et les injustices sociales, fiscales, éducatives et culturelles s'accroissent chaque jour davantage, et quand la société, surtout, refuse à deux millions de Françaises et de Français a commencé par les femmes et par les jeunes, la dignité du travail, alors oui, mes chers amis, il y a une crise profonde de l'État qui exige que l'on change les responsables de l'État au plus haut niveau. M. Crépeau a également lancé un appel aux écologistes, réponse de leur candidat, M. Brice Lalonde, nous ne nous rallierons à personne, bien que M. Crépeau ait tenu à Versailles un langage qui soit proche des thèses écologistes. Réaction de Didier Bariani, président du Parti radical rallié à la majorité, celui-là, le Parti radical socialiste ne se reconnaît ni de près ni de loin dans cette opération de division du centre-gauche. M. Sarr, du Parti socialiste, c'est une décision qui m'étonne et pour tout dire m'apparaît incompréhensible. Une phrase sibylline de M. André Henry, le patron de la Fédération d'éducation nationale, ce soir au Club de la Presse d'Europe numéro 1, « Nous ne donnerons aucune consigne de vote, mais tout le monde sait que nous sommes pour un changement de société. » Négligeant les suspens des dernières heures qui précèdent l'annonce de la candidature de M. Giscard d'Estaing, M. Jacques Blanc, secrétaire général du Parti républicain, déclara Chamalière qu'il ne faut pas croire que tout se jouera au deuxième tour et que la mobilisation est indispensable, donc, dès le premier tour. Selon que l'on aime ou non la politique, on peut penser qu'il s'agit d'une vocation, d'un sacerdoce ou simplement d'un métier. Quoi qu'il en soit, faire de la politique, cela s'apprend. C'est même parfois une tradition familiale. En France, il faut aujourd'hui passer par l'ENA ou l'école des sciences politiques. En Angleterre, le Serra, il se trouve à Oxford. Un reportage de Maurice Werther. « Temple du savoir, les collèges d'Oxford sont aussi les meilleurs conservatoires de la tradition britannique. En voici un cas particulier, il n'est pas permis de filmer la Chambre des communes, le Parlement britannique, ni ses débats, mais on en trouve une reproduction assez fidèle, surtout très évocatrice, dans les séances hebdomadaires de l'Oxford Union. C'est une association qui coupe à peu près un tiers des étudiants d'Oxford, ils sont une dizaine de milliers, qui élit son président, comme il y a un président ou speaker des communes, et un bureau avec vice-président, secrétaire, etc., comme dans toute assemblée parlementaire. Ici, on parle de chaque côté de la tribune, comme aux communes, on siège de part et d'autre de la salle, comme aux communes, mais on ne vote pas de loi. On débat d'idées générales sous forme de motions qui seront mises au voie, et qui pourraient, en d'autres instances, jouer le rôle de directives politiques à l'intention d'un gouvernement. Le résultat final des débats de l'Oxford Union n'a sans doute guère d'influence sur la politique de la Grande-Bretagne. Mais ce qui est sûr, c'est que parmi l'élite intellectuelle de l'Oxford Union, se recrutent les futurs gouvernants de la Grande-Bretagne. Sur les tablettes de l'association, les premiers ministres fourmillent, au siècle dernier, Gladstone, Salisbury, Esquith, beaucoup plus près de nous, Macmillan, Harold Wilson, et de nos jours, Madame Thatcher, tout comme le chef de l'opposition travailliste, Michael Foote. Rien d'étonnant que les membres du bureau actuel, on ne parlait que d'eux, aient tous des ambitions politiques. D'ailleurs, ils ont de qui tenir. Le trésorier de l'association, Clement Davis, fils et petit-fils de député. Son grand-père, lui-même, chef du Parti libéral. Son seul souci... Le président de l'Oxford Union, Andrew Sutcliffe, n'a aucun complexe à reconnaître ce qui l'appartient à une famille d'hommes politiques. Toute ma famille sont entrées dans la politique. Mon père, mes oncles, trois oncles, mon grand-père. Et je veux entrer aussi dans la politique. Et est-ce que vous voudriez être membre du gouvernement, premier ministre ? Ah oui, oui, premier ministre. Parce que je veux changer des choses ici, en Angleterre. Je crois que Madame Thatcher essaie aussi, mais je veux l'aider. William Hayde, secrétaire de l'Union, fait de la politique depuis trois ans et il n'a que 20 ans. Il est président des étudiants conservateurs d'Oxford et des jeunes conservateurs de sa région d'origine, le Yorkshire. Une exception, si l'on peut dire, la vice-présidente bibliothécaire, Alexandra Jones. Vous ne voulez pas être un jour membre du Parlement ? Non, je ne voudrais plus entrer dans le service diplomatique, c'est-à-dire après l'université. Être ambassadeur ? Oui, j'aspire. Ces bons jeunes gens seront-ils un jour premiers ministres ou au moins membres du gouvernement ou au minimum ambassadeurs ? Julian Emery, ancien d'Oxford, ancien ministre conservateur, y croit. Bien, ça a été la pépinière de la Chambre des communes pendant presque deux siècles. Et bon nombre de nos premiers ministres et de nos hommes politiques les plus importants ont fait leur apprentissage ici. Nora Beloff, ancienne étudiante d'Oxford aussi, bien sûr, juge que les choses ont quand même un peu changé. La tradition comptait pour beaucoup plus il y a quelques temps et maintenant, je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est tellement d'importants, franchement. On n'est pas sûr de devenir premier ministre parce qu'on a été à l'Oxford Union. Non, mais le fait est que si on réussit, ça veut dire qu'on a des talents. Et ça peut se montrer plus tard. Les choses changent, même à Oxford. On l'a vu au passage, les personnages du devant de la scène portent l'habit pendant les débats. Mais le bjoujean est beaucoup plus courant. Seules les pierres de Christchurch, Maudlin, All Souls, Merton, Exeter, Béliol ne bouge pas. Une centaine de plongeurs ont déclenché ce week-end dans la rade de Brest une grande offensive contre les étoiles de mer qui sont à l'origine de la disparition croissante de quantités de crustacés et de mollusques le long des côtes bretonnes. Notre envoyé spécial, Henri Gallet, a suivi les opérations de cette nouvelle version de la guerre des étoiles. Par 25 mètres de fond dans la rade de Brest, une constatation. Les étoiles de mer aiment bien les coquilles Saint-Jacques. Par contre, ces dernières semblent se méfier des étoiles de mer. Toutefois, le plus grand prédateur des coquilles n'est pas sous l'eau, mais sur l'eau. Les Français en consomment chaque année 50 000 tonnes. Et la France manque de coquilles Saint-Jacques. Les principaux sites de production se situent dans la baie de Saint-Brieuc, la Mancheste, de Cherbourg à Boulogne et la rade de Brest. Ces sites sont menacés à cause de la pêche intensive. L'explication est simple, la pêche à la coquille est très lucrative. Si les Saint-Jacques se font rares, par contre, les étoiles de mer se portent bien et se régalent de tous les coquillages qui tombent sous leurs branches. Praires, huîtres, moules. D'où cette opération de ratissage menée par les plongeurs brestois. D'une manière générale, les étoiles de mer consomment à peu près 10 fois leur poids par an. Et elles peuvent vivre selon les espèces de 5 à 10 ans. Il n'y a pas de prédateur de l'étoile de mer ? Il n'y a pas de prédateur de l'étoile de mer sauf une autre espèce d'étoile de mer qui est rare, qu'on ne trouve pas dans la rade, qui existe en Bretagne, mais qui joue un rôle très très minime. Par contre, il y aurait peut-être une possibilité de lutter contre les étoiles de mer à partir des substances qui sont excrétées par l'espèce prédatrice. L'espèce prédatrice sécrète des substances d'effroi. Des substances qui font fuir les autres étoiles de mer. Et si on pouvait faire la synthèse de cette substance, on pourrait faire fuir les étoiles de mer des zones des parcs. Et c'est probablement une voie de recherche qui est intéressante à explorer actuellement. Une tonne d'étoiles de mer ramassées, 30 tonnes de coquillages sauvées, en attendant que les scientifiques trouvent une parade à cette prolifération. Car les astérides ont la vie dure. Avec une seule branche, elles peuvent se régénérer complètement. Ce n'est malheureusement pas le cas des coquillages qu'elles engloutissent. Tout autre chose. Le premier fêtard s'est terminé ce soir. Cette manifestation réunissait à Paris les industriels et les professionnels du spectacle avec la participation de l'Agence nationale pour l'emploi. Car il s'agissait moins de vendre des programmes que de faire se rencontrer des impresarios, des organisateurs de spectacles et des artistes en quête d'un emploi. Un reportage de Jean-Jacques Dufour. 300 000 spectacles de variété en France chaque année, mais aussi 20 000 demandeurs d'emploi parmi les professionnels, qu'ils soient comédiens, directeurs de salles, ouvreurs ou bien chanteurs. Aussi, à l'occasion du fêtard, premier marché de l'organisation de la fête auquel participe la NPE du spectacle, il a été organisé des auditions à l'Olympia pour essayer de faire se rencontrer ceux qui offrent et ceux qui demandent des emplois. C'est difficile de trouver du travail dans le monde du spectacle ? Nous, c'est assez spécial. C'est-à-dire que des jumelles, c'est très dur à trouver, mais en même temps, c'est très difficile à utiliser dans le spectacle. Ainsi, comme 8 000 autres à Paris, Bibiche et Poucette sont inscrites à l'agence de la rue Pigalle située face à un ancien cabaret où Edith Piaf et Django Reynard débutaient. On retrouve leurs traces dans un fichier à la lettre J comme jumelles puisqu'ici, on répertorie les spécialités de chacun, ceux d'Hitler, de la reine Elisabeth, danseurs de tango, travestis, etc. Un système qui permet de décrocher des contrats à certains de ceux qui sont inscrits, mais tous ne le sont pas puisqu'il faut faire la preuve que l'on a travaillé 500 heures pendant les 12 derniers mois, ce que M. Toniazzoni, par exemple, ne peut pas faire. Vous êtes au chômage, vous êtes inscrit à la NPE ? Je n'ai même pas assez de contrat pour y être inscrit. Vous n'êtes pas à la NPE ? Même pas. Alors vous gagnez comment votre vie ? Je vis de l'air du temps. Vous avez quel salaire ? Richard Bourringer, qui est quelqu'un de talentueux, est déjà assez connu, est venu lui aussi auditionner, car s'il fait des galas à l'étranger, en France, ça ne marche pas encore très fort. Si on parle de ça, forcément, le discours peut se colorer d'amertume, et puis moi, je ne suis pas du tout amère. Je veux dire, j'ai le temps, j'ai 40 ans, mais ça ne fait rien, c'est le panard, de toute façon. Alors, faire ça là, ici, c'est aussi bien que de le faire devant un vrai public, et ainsi de suite. Mais après avoir échangé des cartes de visite avec les quelques impressaris présents, il faut quitter cette salle, les auditions sont finies, et les musiciens de Claude Nougaro doivent s'installer, puisque ce soir, c'est lui la vedette. Les dons sont-ils héréditaires ? Cela arrive parfois. Alexandre Humain, père et fils, et pour ne citer qu'un exemple, mardi prochain, à la salle Pleyel, Jérémy Menouine, le fils du célèbre violoniste, Yehudi Menouine. Jérémy, lui, est pianiste. Un reportage de Georges Bégo. Il vient d'enregistrer des œuvres de Bartók, Beethoven, Schubert. Il a 30 ans. Ses études musicales, Jérémy Menouine les a suivies en Suisse, à Florence, à Vienne, à Paris, à San Francisco, mais sa résidence est à Londres. Ce musicien, Globetrotter, reste pourtant secret. Il n'aime pas qu'on évoque la carrière de ses parents. Seul l'intéresse la musique et ce qu'elle apporte d'espoir à lui-même et au public. Depuis 10 ans déjà, il donne des concerts à travers le monde. Son style fait d'émotion et de retenue. Sa recherche des couleurs sonores en font un interprète idéal de Debussy. Le monde est ensemble. La musique, Globetrotter, reste pourtant est un interprète idéal de Debussy. La musique, Globetrotter, reste pourtant Musique de générique 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 Musique de générique